Bonjour à vous et bienvenue dans cette 4ème semaine du Toolcenter Arena qui cette semaine va encore s'articuler autour d'une classe que je maîtrise plutôt bien, à savoir le shaman. La capacité du shaman à pouvoir contrôler est extrêmement intéressante et doit être abusée en arène ce qui permet à ce deck de pouvoir être un deck très solide pour pouvoir effectuer de bons scores en arène du fait qu'il va pouvoir gérer la table normalement de manière assez sympathique et que sa capacité de surcharge si elle est utilisée à bon escient ne sera pas un problème pour lui. Donc nous allons directement commencer par la guérison ancestrale qui est donc une créature, une créature désolé, une carte qui est très faible pour le shaman compte tenu qu'elle ne fait rien en soi, désolé j'ai cliqué ailleurs sur la page donc qui ne fait rien en soi vu qu'elle ne fait que rendre des PV à un serviteur et lui conférer la provocation. Certes elle peut paraître très intéressante puisque pour un coup dérisoire de la gratuité elle peut conférer la provocation à un serviteur et en le soignant totalement. Malheureusement ceci est quelque chose d'assez négatif puisqu'elle ne crée aucun card advantage et donc c'est une carte à éviter que je classe parmi les tiers 3, tiers 4. Tout comme la puissance totémique est une mauvaise carte puisqu'elle ne fait que donner des PV supplémentaires à vos totems sachant que le seul totem agressif qui possède lui-même la capacité d'aller trade des créatures en face est une 1-1 qui fait partie de votre passif. En parlant du passif, du shaman, effectivement c'est un pouvoir aléatoire qui peut invoquer 4 totems. Pas 4 en un coup mais jusqu'à 4 totems de forces différentes et d'utilité différentes. Lorsque vous avez vos 4 totems différents sur table, votre pouvoir d'inviteur ne peut plus être joué. Donc ces 4 totems sont le totem du feu si je ne me trompe pas ou je ne me souviens plus comment il s'appelle. Un totem qui permet de mettre une 1-1 sans capacité. Un totem de soin 0-2 qui rend 1 PV à chaque fin de votre tour à toutes vos créatures. Un totem 0-2 provocation. Et un totem 0-2 spell power plus 1, donc puissance d'histoire plus 1, ce qui est extrêmement intéressant avec le shaman. Les autres totems du shaman qui peuvent être joués, c'est le totem vague de mana qui est une 0-3 pour 3 qui vous permet de piocher une carte à chacun de vos fins de tour. Et un totem langue de feu 0-3 pour 2 qui se confère plus 2 plus 0 tout à fait à 2 créatures qui lui sont adjacentes. Donc en l'occurrence, ceci ne ferait que rendre vos créatures un peu plus fortes, mais est absolument inutile. Donc évitez comme la peste la puissance totemique. L'arme croc-croc par contre est une arme extrêmement intéressante que je considérerais comme un tiers 1 et demi. Ce n'est pas obligatoire d'en posséder, mais il est très utile d'en posséder au moins une. Vous pouvez en posséder jusqu'à deux. Au-delà de deux, cela me parait peut-être un peu trop. Et l'utilité de cette carte est non des moindres compte tenu du fait qu'elle confère plus 3 d'attaque à un serviteur pendant un tour. Donc elle peut également vous booster vous-même en tant que personnage, donc en tant que chaman. Ce qui permettra à vos armes de taper bien plus fort et à votre arme marteau du destin de devenir complètement stupide puisqu'elle impliquerait jusqu'à 10 dégâts sur votre adversaire ou sur les créatures qu'il peut posséder. Une autre carte qui est extrêmement utile en chaman est la carte éclair qui implique 3 points de dégâts pour la bagatelle de 1 cristal de mana. C'est très fort, sauf qu'il possède un coup de surcharge de 1 cristal, ce qui fait que vous ne posséderez 1 cristal de mana en moins au tour d'après. C'est une carte très utile, mais la surcharge est à prendre en compte pour chacun des sorts qui le possèdent puisqu'il va retarder la sortie de vos cartes au tour d'après. Donc il faut jouer la surcharge dans la mesure où cela peut remettre la table à niveau ou vraiment creuser une différence non négligeable de votre côté. N'utilisez pas beaucoup de sorts surcharge dans le tour, sauf dans les très très hauts tours où vous pourrez vous permettre de le faire pour pouvoir creuser une avance vraiment définitive dans la partie. La fourche d'éclair est un sort absolument surultime que je conseille de posséder en 2 poids, peut-être pas plus, parce qu'après ça reste un peu trop, qui permet d'infliger 2 points de dégâts à 2 serviteurs adverses aléatoires. Ils sont choisis de manière aléatoire, il y a 2 éclairs qui partent et impligent 2. Si vous possédez un totem de spell power plus 1, cela fait 3, ce qui équivaut à un double éclair. Et son coup de surcharge est là pour pondérer à la puissance de la carte puisque son coup de surcharge est de 2, ce qui est extrêmement fort. Par contre, si vous arrivez à le placer à très bonne essaiante, vous pouvez tuer 2 créatures fort embarrassantes pour nous et permettre de rétablir l'équilibre, voire même de causer un avantage réellement non négligeable dans la partie. Donc, un sort à n'absolument pas éviter, c'est très puissant. Vous avez ensuite l'orion de givre qui est une carte à mid-vieux assez faible puisqu'elle n'impliche qu'un seul point de dégâts à un personnage adverse. Certes, le geler est une bonne option, mais malheureusement, c'est comme je vous l'ai dit, une des capacités les plus faiblardes qui peut exister à part lorsque vous pouvez geler de manière zonique. C'est-à-dire en zone. Donc, si vous ne pouvez geler tout seul et même cible pour lui infliger un point de dégâts, ce n'est pas vraiment très fort. Par contre, l'orion de terre, son petit frère, est beaucoup mieux puisque lui a la capacité de pouvoir silence une créature puis de lui infliger un point de dégâts. Donc, ceci fait que le Drake Azure, le Drake du crépuscule plutôt, qui est une 4 étoiles, une 4 1 avec un plus 1 d'endurance pour chaque carte que vous possédez dans votre main au moment où il arrive en jeu. Donc, ceci peut être très utile parce que ça peut gérer le Drake du crépuscule pour un cristal de mana. Donc, ce n'est pas une carte à négliger et en plus, elle peut permettre de gérer pas mal de créatures et puis avec du spell power, ça peut être vraiment très utile. Donc, à prendre en une fois, je pense que c'est un tiers 1 et demi, vous pouvez le prendre en une fois et après, deux fois, il me paraît un peu trop. Donc, ensuite, nous avons le diable de poussière qui est une aberration absolue car elle est une carte à date absolue vu qu'elle est 3 1 pour un cristal de mana, ce qui est très puissant et qu'en plus, elle a la furie des vents. Donc, le fait est que le fait qu'elle ait la furie des vents peut aller mettre 6 points de dégâts sur votre adversaire dès le tour 2 est très intéressant mais elle meurt sur tous les sorts d'agressivité qui peuvent se passer sur vous. Donc, par exemple, le passif du mage, le passif du druide peuvent vous tuer instantanément, le passif du voleur peuvent vous tuer instantanément et le petit token du paladin sera là pour abriger les souffrances du diable de poussière sachant qu'en plus, la surcharge 2 va tout simplement flinguer votre tour 2 et essayer d'éviter au grand pareil, le diable de poussière, ce n'est vraiment pas une bonne carte contrairement à l'âge de forge de foot qui est un must-have absolu du chaman à prendre en une ou deux fois. C'est vraiment très 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 puissant de pouvoir posséder une arme avec 2 d'attaque et 3 d'endurance. Cela permet de trade généralement des créatures en début de game, d'affaiblir des créatures en milieu de game pour pouvoir aller les achever avec vos bêtes ou avec vos sorts et son coup de surcharge est assez restreint, donc plutôt positif. Ne vous gênez pas de prendre nuage de forge de foot, c'est plutôt utile. L'esprit ancestral est une carte que j'ai du mal à classer, qui est situationnelle. Donc je la classerai dans les cartes qui ne sont pas à prendre absolument, mais qui peuvent faire partie de votre jeu parce qu'ils sont utiles néanmoins. Donc ne vous gênez pas, si vous pouvez en prendre un, mais essayez d'éviter d'en avoir plusieurs, dans la mesure où si vous avez des grosses bestioles dans votre deck, ou si vous avez des créatures avec le bouclier divin, elles reviendront avec le bouclier divin. Cela ne fonctionnera pas avec les coming to play, les effets d'arrivée en jeu ne fonctionneront pas sur l'esprit ancestral. La furie des vents est une carte situationnelle, mais qui peut être prise en dessous de la créature qui permet de conférer la furie des vents tout en étant 3-3 pour 4, puisque ça fait donc furie des vents sur un serviteur, ça peut être très utile pour coller les derniers points à votre adversaire ou pour aller trade 2-bet, à ne prendre que si vous ne possédez pas la créature à 4 et s'il n'y a rien de mieux. Comme c'est une carte situationnelle, je la classe en tier 2 et demi. C'est une carte à essayer d'éviter quand même, tant bien que mal, ce n'est pas non plus ce qui fait le plus le café. Le totem langue de feu est à mes yeux un tier 1 et demi, c'est-à-dire que c'est une carte que l'on peut posséder très facilement en 1000 fois dans le paquet, vu que c'est extrêmement fort, vu que ça donne plus 2 d'attaque à 2 serviteurs adjacents, ce qui permet de faire des trades très positifs ou d'être extrêmement agressif vis-à-vis de votre adversaire. Donc ne vous gênez pas de prendre. Le problème de cette carte, c'est que c'est une carte qui ne trade rien elle-même, donc elle est très fragile et il faut absolument pouvoir la protéger d'une façon comme d'une autre. Donc apprendre et à jouer avec intelligence et précaution. La double vue est une carte absolument atroce. Elle ne fait rien que se recycler elle-même et faire diminuer le cost d'une carte qu'elle va faire piocher de 3. Donc si vous avez une carte, si vous piochez une carte de 3 ou moins, elle sera gratuite certes, mais ce ne sera pas une carte qui aura une importance extrême dans la partie. Par contre si vous piochez une carte qui est extrêmement chère, anyway, elle coûtera 3 de moins puisque c'est le coût de la double vue, mais vous ne pourrez pas la jouer ce truc-ci, donc généralement elle ne fait pas grand-chose. Et comme elle ne crée pas de CA elle-même, la double vue, évitez cette carte comme la peste, c'est une mauvaise carte, ne la prenez pas. L'Esprit Farouche lui par contre est un extrêmement bon cas. Ne vous gênez pas d'en prendre 2, voire même 3, puisque pour la modique somme de 3 cristal de mana et d'une surcharge de 2, ce qui est quand même largement, ce n'est pas extrêmement compliqué de tourner autour, vous mettez simplement un totem ou une créature à 2 le tour d'après, vous invoquez 2 petits loups, 2-3 provocations. C'est extrêmement fort honnêtement, et ne vous prive pas de prendre cette carte, à mes yeux c'est un des sorts must-have du shaman, c'est très très puissant. L'explosion de lave n'est pas un must-have absolu, n'en prenez pas 37 000, par contre prenez-en un si vous pouvez, ça peut abattre une créature de force, d'endurance très honnête, et en plus avec un petit spell power plus 1, peut aller tuer la plupart des créatures du jeu. Donc ne vous gênez pas d'en prendre une petite explosion de lave, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, les créatures avec le spell power ont quand même un petit boost dans le pack shaman, compte tenu que nous avons beaucoup de sorts qui font des dégâts, et que généralement, tous ces sorts font des dégâts qui sont très bien moins 1. Donc ils sont très bien lorsque vous avez un dégâts plus 1, ils sont vraiment très forts, par exemple l'explosion de lave fera 6 dégâts, la fourche d'éclair fera 3 dégâts si vous avez un spell power plus 1, et la tempête de foudre sur laquelle je vais tout de suite partir implique 2 à 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc 2 à 3, c'est 2 ou 3, et généralement, vous savez, j'ai très peu de chance avec cette carte, donc j'impliche 2 aux créatures qui ont besoin d'avoir 3, et j'impliche 3 aux créatures qui ont besoin d'avoir 2. Donc pour pouvoir assurer une tempête de foudre idéale, il vaut mieux posséder du spell power pour pouvoir avoir une A.O.E. très correcte, mais la tempête de foudre anyway reste un ustave absolu du shaman, vous pouvez en prendre jusqu'à 3, ça paraît super bien. 4, bah écoutez, si vous avez un jour la chance d'avoir 4 tempêtes de foudre dans votre deck, vous ne privez pas, c'est OP. Le coup de surcharge, on en a un peu rien à foutre, parce que si vous calez une tempête de foudre généralement, vous faites très très mal à votre adversaire. Le maléfice est également un sort mustave du shaman, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sorts mustave, comme vous pouvez le voir, donc il y a beaucoup de choix très positifs, ne vous privez pas de prendre des bons choix positifs et d'éviter des choix négatifs, comme l'esprit, pas l'esprit ancestral, mais l'esprit totémique qui est vraiment dégueulasse. Donc le maléfice transforme un serviteur en grenouille 0,1 provocation, tout ceci pour la baguette, 3 cristals de mana, qui est compensé par rapport à la métamorphose du mage qui transforme en 1,1 mouton, c'est qu'ici, la grenouille est provocation, donc elle forcera à une de vos créatures à aller tuer la petite grenouille. Donc c'est vraiment à prendre en 1 fois ou x2, après essayez d'éviter d'en prendre plus de 2, parce que ça peut handicaper, vous pouvez lâcher une grenouille pour une créature qui ne nécessite pas obligatoirement d'aller avoir une grenouille. L'élémentaire délié par contre est une très bonne carte, que je classerai dans, pas le must-have, mais juste en dessous du must-have, donc du T1.25, c'est vraiment la carte qui est à la limite d'être le must-have du chaman, mais qui est meilleure qu'à prendre. Cette carte, vous pouvez la prendre en 1 fois, en 2 fois, si vous possédez des surcharges, si vous ne possédez pas de surcharges, ne prenez pas cette carte. C'est la seule condition. Après, le fait que vous êtes dans un pack chaman et que sa thématique est surcharge, normalement, vous devriez toujours avoir des cartes surcharge, mais on ne sait jamais, si vous n'avez aucune carte avec surcharge, ne prenez pas cette créature, elle peut manquer d'un peu de puissance brute pour faire du mal à votre adversaire. Ensuite, nous avons, je me souhaiterais bien que ça arrive, voilà, nous avons un totem vague de mana, qui est une carte très particulière que je calerais en tiers 2, c'est-à-dire une carte que vous pouvez posséder en point dans le pack, mais qui n'est quand même pas un must-have. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trade rien et provoque l'agressivité extrême de votre adversaire. Donc, elle peut être très utile à être jouée, elle est largement piquable. Après, le souci, c'est qu'il faut que vous puissiez la protéger. Donc, pas mal de spells et quelques créatures avec provocation, auquel cas, elle deviendra vraiment super utile puisqu'elle nécessitera obligatoirement un sort adverse pour pouvoir être gérée. Donc, prenez-la si vous pouvez la protéger et évitez-la si vous ne pouvez pas la protéger. Le par-le-vent est la fameuse carte dont je vous parlais avant qui est le comparse du furie des vents et qui permet donc pour une 3-3 d'être une 3-3 pour 4 et de conférer la furie des vents, tout ça, pour 4 cristals de mana. C'est plutôt correct. Ne vous privez pas de prendre un par-le-vent si vous pouvez. N'en prenez pas plus de 1 parce que c'est une carte qui reste quand même situationnelle. Donc, n'allez pas embourber votre deck de cartes situationnelles et essayez d'éviter. Nous avons ensuite le marteau du destin qui est à mes yeux un must-have ultime de chamane. Et vraiment, je mâche mes mots. C'est un must-have ultime puisque vous possédez là une arme atrocessime pour votre adversaire. Pourquoi ? Elle est 2 d'attaque, 8 d'endurance et possède la furie des vents ce qui fait que votre héros peut attaquer 2 fois par tour. Elle permet d'aller tuer une créature à 4 d'endurance. Certes, vous allez prendre beaucoup de tarifs sur le coup mais ce n'est pas grave. Vous gérez une créature avec une arme. Elle peut gérer 2 créatures avec 2 d'endurance et équipée, couplée à une arme croc-croc, elle se transforme en 5 d'attaque pour la furie des vents. Vous pouvez aller tuer 2 créatures à 5 d'endurance. Vous pouvez aller mettre 10 points de dégâts sur votre adversaire. Donc, marteau du destin. Franchement, ne vous en privez pas. Prenez-en 1, prenez-en 2, il n'y a pas de souci. 3 me paraît peut-être un peu beaucoup mais jusqu'à 2, vous pouvez ne pas vous gêner et le prendre. C'est vraiment très fort. La furie sanguinaire est une carte que je redoute qui peut être prise honnêtement. Elle peut être prise en une fois mais qui est très situationnelle parce que ça ne vous aide pas si vous n'avez pas le board. alors pas du tout. Ça ne vous fait que juste gagner plus vite si vous avez le board et comme c'est une carte situationnelle, je la classerai en tiers 2 donc carte prenable mais non obligatoire. Donc, prenez-la que si vraiment vous êtes sûr de pouvoir arriver à faire des choses extrêmement utiles avec. Sinon, évitez-la. Ce n'est pas quelque chose d'absolument incontournable. Ne vous inquiétez pas. Par contre, ça peut aider à faire un plan ou un turn kill donc au TK, pourquoi pas en prendre une si vous avez une curve qui est assez agressive. Pourquoi pas. l'élémentaire de terre est un des autres must-have absolus de shaman mais alors quand je dis must-have absolu, écoutez juste le steak pour 5 cristals de mana. 5. vous avez une créature avec provocation ok, une créature avec surcharge 3 ok, mais vous avez une 7-8 pour 5, 7-8 oui, provocation oui, bien sûr, 7-8 provocation pour 5. Pourquoi se priver de ça ? C'est une des meilleures créatures qui existent dans Hearthstone. Pourquoi se priver d'une des meilleures créatures de Hearthstone ? Pourquoi ne pas en prendre 2 ? Pourquoi pas faire T5 et l'aime de terre T7 et l'aime de terre et regarder votre adversaire se liquéfier face à vous ? Ça va nécessiter énormément d'influx de votre adversaire donc en plus, si par chance, il vient à vous le silence pour lui enlever la provocation et bien, manque de bol pour lui, ça vous enlève aussi la surcharge. Pourquoi s'en priver ? Et vous conservez une 7-8 pour 5. Allo la terre ? Donc vraiment, prenez-le, c'est vraiment juste des billots total. L'élémentaire de feu, tout comme l'élémentaire de terre est un must-have absolu et cette fois, à prendre en x3, x4, c'est vraiment OP les gars. Vous imaginez le bill, 6-5 pour 6, c'est raisonnable, ça serait vraiment mauvais sans son cri de guerre qui est de juste pouvoir infliger 3 points de dégâts. Excusez du peu, vous pouvez mettre 3 points de dégâts gratos, soit directement sur votre adversaire, soit sur une créature pour l'achever, soit sur une créature pour l'actualité instantanément. Pourquoi faire de mieux ? Pourquoi faire de mieux que l'élémentaire de feu ? Et après, pour terminer donc cette explication qui fut fort rapide vu que les cartes se connaissent sur le bout des doigts, alors vraiment, sur le bout des doigts, je vais vous parler de la légendaire de Shaman qui est Alakir, le Seigneur des Vents. C'est une carte très bizarre que je n'ai pas encore réussi à exploiter au meilleur de ses capacités mais qui, à mes yeux, je pense, peut être drafté s'il n'y a pas de meilleur légendaire que lui. Je le calerai en tiers 2. Donc, quand j'aurai fait le statut des créatures légendaires neutrales, on pourra voir qu'est-ce qui se détache de Alakir. Alors, pourquoi, à mes yeux, c'est un tiers 2 ? Parce qu'il manque un peu d'attaque. Il aurait été 4, 5 pour 8. Ça aurait été un tiers 1. Mais, le fait qu'il ait furie des vents, double attaque, charge, célérité, bouclier divin, absorbera la première source de dégâts qu'il prend, et provocation, donc doit être attaqué si possible. Oui, tout ça sur la même carte fait que quand même c'est assez mongolien, c'est du mongolisme à l'état pur, malgré le fait qu'il manque de 1 d'attaque pour être vraiment viable. Et si ça avait été une 5, 5 pour 8 avec toutes ces capas, je vous aurais dit prenez-le sans réfléchir, c'est vraiment uber violent. Donc, si c'est couplé par chance à un totem langue de feu ou à une arme croc-croc, c'est juste débilos mental. Surtout que ça n'a pas de surcharge. C'est vraiment violentissime comme carte. Donc, après avoir fait cette analyse qui doit être fort rapide compte tenu que ça a été assez simple, je connaissais très bien les cartes, tu n'as pas besoin de parlementer des heures pour savoir quoi prendre ou pas quoi prendre. Je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de quel jour, de quel moment de la journée vous regardez la vidéo. Je vous invite à liker le Facebook qui est donc www.facebook.com mneoflake pour pouvoir rejoindre la communauté du Show Must Go et du Tool Center. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu parce que les petits likes ça me fait toujours plaisir, ça me flatte énormément. A commenter la vidéo bien sûr, toujours, si ça peut vous faire plaisir, ne vous inquiétez pas, les commentaires ne sont pas affichés instantanément parce que je les trie pour mettre des commentaires constructifs. Je ne mets pas que des commentaires positifs, je ne suis pas comme ça, je mets des commentaires constructifs. Si vous voulez faire une critique constructive, je la publierai bien sûr puisque l'objectif c'est quand même d'évoluer tous ensemble comme je le fais sur Facebook, comme je le fais sur le Show Must Go. la critique, je l'accepte du moment qu'elle est réfléchie et constructive. Voilà, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et ce sera un plaisir de vous retrouver dès demain pour la vidéo du draft. Au revoir.